Et si je vous disais que Madagascar est une véritable pépinière de talent en nouvelles technologies ? Bien entendu, le monde des startups y est en pleine effervescence, particulièrement dans le secteur des nouvelles technologies et surtout dans le numérique, avec une multitude de services innovants les uns que les autres pour les consommateurs que nous sommes. Aujourd'hui, sur Madagascar, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Razu Razonarvel, qui est le fondateur de la startup Manuva, également directeur général. Il vient nous présenter Musique, une révolution dans le monde musical, artistique à Madagascar. Bonjour, Razu Razonarvel. Bonjour, bonjour et merci de nous avoir invités. Quelle est la principale mission, j'allais dire, de Manuva ? Manuva, c'est la startup. Après, on parlera de Musique, mais pour l'instant, Manuva, parce que c'est un nouveau sujet ici sur Gascar aussi. Oui, quelle est la mission de Manuva ? Déjà, avant de répondre à cette question, je me permets de vous corriger un peu. Je suis le cofondateur de Manuva. Cofondateur, d'accord. Donc, il y a d'autres associés qui sont dedans. Ok. Maintenant, dans la répartition des rôles qu'on fait, etc., je suis un peu l'image qu'on sort au niveau du public, mais derrière, il n'y a pas que moi. Il y a des partenaires, des associés. Et il y a surtout des équipes dans différents domaines de développement, de marketing, de communication, etc., etc. Manuva, en fait, on l'a fondé il y a quelques années, il y a quatre ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut bénéficier de la technologie pour faire avancer les choses à Madagascar. Donc, on est parti de ce postulat. Et d'ailleurs, la mission de Manuva, c'est utiliser la technologie pour faciliter la vie quotidienne des malgaches. Prendre des solutions qui existent déjà ailleurs et faire en sorte de les adapter pour que ça soit conforme aux réalités malgaches, aux besoins des consommateurs malgaches, des utilisateurs malgaches, et faire en sorte que ça les aide dans leur vie quotidienne. Voilà. Donc, tous les produits de Manuva, en fait, se résument à ça. Quels exemples ? Vies quotidiennes, nouvelles technologies, quels exemples vous avez déjà mis en place ? À date, en fait, on a pu lancer sur le marché trois produits. Le premier, c'est Ticketplace. Ticketplace, c'est une plateforme, c'est une billetterie en ligne, comme ce qu'on voit d'ailleurs partout, un peu partout dans le monde. En quoi ça aide les gens dans leur vie quotidienne ? C'est qu'au lieu d'aller dans les guichets, faire la queue, attendre, etc., aujourd'hui, à Madagascar, les malgaches ont la possibilité d'acheter des tickets de n'importe où, à n'importe quel moment. C'est-à-dire des tickets d'événements, c'est ça ? Voilà. Des tickets d'événements, quel que soit le type de l'événement, culturel, sportif, des formations, etc., etc. Ah oui. Donc, depuis le lancement, ça fait trois ans à peu près qu'on a mis en place ce produit. On a vendu 1,3 million de tickets à Madagascar. Tous les grands événements à Madagascar sont maintenant sur Ticketplace. Les artistes internationaux qui viennent à Madagascar, qui sont venus à Madagascar, ont vendu leurs tickets sur Ticketplace. Les grands artistes malgaches. Les Jeux des îles qui se sont déroulés l'année dernière. Tous les matchs étaient vendus sur… Toutes les épreuves étaient vendues sur Ticketplace. Et puis, il y a d'autres aussi. Il y a des formations, il y a des événements culturels, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'était le premier produit. J'entends nouvelle technologie, j'entends équipe. Ça fait des grands défis. Comment vous avez constitué votre équipe ? Comment ça marche ? Est-ce que vous ne travaillez qu'avec des équipes Madagascar ? Est-ce que ça s'internet analyse ? Oui, on a une équipe de… Si on parle du développement, par exemple, on a une équipe, une grosse équipe à Madagascar qu'on a recrutée. On a essayé de recruter parmi les meilleurs. Parce que la différence, quand on est dans le domaine de la tech, la différence, c'est que la concurrence, elle est mondiale. Contrairement à des entreprises qu'on crée dans d'autres secteurs où on peut se dire, le marché, il n'est que malgache. Nous, aujourd'hui, par exemple, si on parle de musique, musique, c'est notre plateforme de streaming. On aura le temps d'en parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Mais si on parle de musique, nos concurrents, c'est qui ? Nos concurrents, c'est Spotify, c'est Deezer, c'est Apple Music, c'est tout ça. Le monde de la tech, Internet a fait que ces applications-là, même s'ils ont été développés ailleurs, ils sont accessibles à Madagascar. Donc, si on veut mettre en place, on veut mettre sur le marché un produit similaire, un produit qui va concurrencer ces plateformes-là, il faut qu'on ait au moins, au moins, je dis, le même niveau de qualité que ces produits-là. Parce que les gens, ils vont comparer très vite. Et à partir du moment où ils voient qu'il y a des lacunes, ils ne vont pas se dire, oui, c'est vrai, c'est malgache, donc on tolère. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Donc, forcément, on a besoin de recruter parmi les meilleurs. On a juste fait le choix, comme on est une entreprise malgache, on a juste fait le choix que nos équipes, nos développeurs, soient des malgaches. Et on a pris ce pari-là de dire, malgré tout, nous, on est convaincus, on reste convaincus qu'on peut tenir le coup, on peut tenir cette concurrence avec des équipes malgaches. Ces équipes, vous les recrutez sur place ? Vous faites revenir des jeunes de l'extérieur ? Comment vous faites ? Pour l'instant, on les a recrutés sur place. C'est des sortants des écoles locales, ici à Madagascar, de l'École nationale d'informatique à Fianna Ranzu, de l'ISPM, de l'ITU, d'un peu de tout ça. Ok. Vous en parlez de musique. En quelques mots, le pitch de musique, Radon Arvello ? Ma musique, en fait, le pitch, c'est quoi ? C'est musique, c'est égal Spotify, plus Deezer, plus Apple Music, plus tout ce que vous voulez. C'est ça qui donne musique. Et en plus de ça, à part cet aspect purement technique, musique, c'est aussi un catalogue de titres malgaches, bien étoffés. Par exemple, si vous allez sur Spotify, vous allez retrouver, je ne sais pas, un bon millier de titres malgaches. Sur musique, vous en avez, là, tout de suite, vous en avez 40 000. Et ce n'est pas fini encore. On va encore augmenter ce nombre de titres dans le catalogue au fur et à mesure. Donc, si je résume, musique, technologiquement, c'est la même chose que les plateformes mondiales, voire plus. Et à côté de ça, on a un catalogue malgache que personne au monde n'a aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'artistes que sur Spotify, Duzar, etc. Malgache. Oui, voilà, 40 ou plus de titres et autant en termes de nombre d'artistes. D'accord. Vous avez sur musique des chansons des années maintenant, 2024, des années 90, 2000, jusque même dans les années 60, 50. Je suis allée sur musique, toujours avec beaucoup de curiosité, n'est-ce pas ? Tous les genres, ils sont… Et on voit aussi… Moi, j'ai fait un print écran, pardon, de mes goûts. J'ai vu qu'il y a l'artiste, il y a la chanson qu'on peut écouter. On peut suivre les paroles. Et on a aussi une espèce de biographie des artistes. C'est fait pour… Je n'ai pas regardé pour tous les artistes, mais est-ce que… Bon, voilà, c'est… Ça, on ne le voit pas forcément sur les autres plateformes où je me trompe. C'est pour ça que je vous ai dit… Quand je l'ai dit, ce n'était pas juste par simple arrogance ou prétention. C'est pour ça que je vous ai dit musique, c'est égal Spotify plus Deezer plus Apple Music plus toutes les plateformes. Parce que chacune de ces plateformes-là ont leur propre fonctionnalité, même s'il y a des fonctionnalités de base pour tout le monde. Mais sur musique, on a toutes ces fonctionnalités-là. Et comme vous dites, on a les biographies, on a les paroles et on a aussi une version karaoké. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Quand je dis karaoké, c'est vraiment la possibilité d'enlever le vocal, la partie vocale de la chanson. Et ça se fait immédiatement, directement sur l'application. Ça, il y a… Puis, il y a une ou deux applications mondiales qui l'ont, mais ce n'est pas toutes les applications. Donc, si on prend une à une toutes ces fonctionnalités-là, vous les rajoutez et tout ça, c'est sur musique. Musique actuellement et on peut l'écouter sur toutes les sortes de smartphones. Comment… J'ai un téléphone, je peux l'écouter. Comme sur les autres plateformes, en fait, c'est ça ? Voilà, voilà. Que vous ayez un Android ou un Apple, si c'est disponible. Vous pouvez installer et puis vous écouter. Est-ce que je peux choisir moi-même ma liste ? Exactement. Exactement. Chaque utilisateur a la possibilité de créer sa propre playlist à partir des chansons qu'il y a sur l'application et surtout, parce que justement, c'est quoi surtout l'intérêt de faire ça ? Un, c'est d'avoir prêt à tout moment ses chansons préférées, quelque part, et deux, de pouvoir les écouter n'importe où. Et quand je dis n'importe où, comme on est à Madagascar, ça arrive qu'on soit dans un endroit où il n'y a pas forcément Internet ou la connexion est tout simplement pas très bonne. Donc, à ce moment-là, une fois que vous aurez constitué vos playlists et que vous les avez téléchargées dans l'application, je dis bien dans l'application, on en parlera aussi tout à l'heure, je pense, à ce moment-là, vous pouvez écouter ces chansons-là en mode offline, c'est-à-dire pas connecté à Internet. D'accord. OK. Vous parliez du public malgache. Nous, nous sommes ici en France. C'est valable dans tous les pays ? On peut ouvrir ? Vous êtes dispo dans quel pays ? Dans tous les pays, comme c'est une application, à partir du moment où il y a Internet, vous pouvez télécharger, vous connecter, écouter les chansons, etc. etc. Comment on peut se procurer cette application ? Puisque j'imagine il y a forcément un coût à tout ça. Déjà, avant de répondre à cette question, comment les artistes peuvent être rémunérés ? Comment ça marche ? Déjà, il y a deux choses. Quand on parle de rémunération de manière générale, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Il y a d'abord ce qu'on appelle les droits d'auteur. Un, c'est pour les auteurs compositeurs. OK. Les droits d'auteur, en fait, pour toutes les personnes ou les organisations, les sociétés, tout ce que vous voulez, tout qui exploite des oeuvres artistiques, des chansons, des films, etc., c'est une obligation légale de payer des droits d'auteur. Comme les radios, comme les restaurants qui diffusent des chansons, comme les salles de cinéma, etc., qui diffusent des films. Tout ça, c'est des oeuvres artistiques, donc il faut payer les droits d'auteur. Les droits d'auteur, pour le cas particulier de Madagascar, on les paye à l'OMDA, l'Office Malgache des droits d'auteur. Et ensuite, c'est à l'OMDA de faire la répartition de ces droits d'auteur-là aux auteurs et compositeurs respectifs. Nous, chez Manouvre, pour notre application musique, on a un contrat en bonne et due forme avec l'OMDA parce qu'on exploite les oeuvres, on exploite des chansons. Donc, on a signé un contrat en bonne et due forme et on paye à l'OMDA tous les ans ces droits d'auteur-là pour que l'OMDA les redistribue derrière. Et nous, on est fiers de dire que nous sommes parmi les plus gros contributeurs, du moins dans les prochaines années. pourquoi ? Parce que pour nous, ce n'est pas un somme forfaitaire qu'on paye. Pour nous, c'est 10% de ce qu'on gagne qu'on va payer à l'OMDA, ce qui n'est pas rien. Ce qui représente quand même une grosse chose. Ça, c'est la première chose, le droit d'auteur. Deuxième chose, c'est les royalties. Les royalties, ce n'est pas une obligation. Par contre, c'est la tradition des plateformes de streaming qui ont fait que en fait, le métier de streaming, finalement, c'est de la distribution et c'est de la distribution numérique. Si avant, on avait l'habitude d'écouter de la musique avec les CD, les DVD et tout ça, en fait, les distributeurs payaient aux producteurs des droits de distribution. Mais à ce moment-là, c'est distribution physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si je vends 10 CD, je paye des royalties. je paye des royalties, pardon, proportionnellement à ces CD là. Si je vends 10, je paye pour 10. Si je vends 10, je paye pour 10. Si je vends 100, je paye pour 100, etc. Ensuite, maintenant, qu'il y a le numérique, c'est à peu près la même chose, sauf que maintenant, on paye ça par rapport au nombre d'écoutes parce qu'il n'y a plus le support physique comme avant. Et ça, Manouf, enfin, Musique, le paye aussi pour chaque titre écouté sur la plateforme. On a lancé officiellement Musique il y a peu, c'était le 2 juillet. Et donc, au mois d'août, on va commencer à payer ces royalties-là pour le compte du mois de juillet. Donc, nous, par rapport aux articles de manière générale, qu'ils soient auteurs, compositeurs, producteurs, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cas des malgages, la plupart des artistes sont autoproducteurs. Pour toutes ces personnes-là, donc, nous, on paye un et l'Omda, deux, les royalties. Et nous, publics, nous payons quoi ? Comment ça marche ? Et vous, vous publiquez, vous allez payer les abonnements comme sur toutes les plateformes. Et justement, c'est à partir de ces abonnements-là qu'on pourra payer les royalties. aux propriétaires des chansons. Comme je l'ai dit, on vient de lancer. On a lancé officiellement l'application le 2 juillet. On a deux formules aujourd'hui qui sont disponibles pour le public. On a une formule abonnement plus connexion internet incluse. incluse. On a collaboré avec Thelma pour le cas de Madagascar pour avoir cette option-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'utilisateur, le public, il achète en une seule fois. Il achète ce forfait et il a à la fois l'abonnement et la connexion internet. La deuxième option c'est d'acheter abonnement sans connexion internet. Donc ça, c'est pour les gens qui ont déjà le Wi-Fi chez eux ou un abonnement déjà sur leur téléphone. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'acheter le forfait abonnement plus internet inclus. Donc, il y a ces deux options-là aujourd'hui. C'est à chacun, c'est à chaque utilisateur de choisir ce qui lui convient le mieux mais dans tous les cas, on peut même mixer les deux. Par exemple, si quand je suis chez moi, j'utilise l'abonnement sans internet et puis quand je suis dehors, comme par exemple je suis un abonné tellement, j'utilise le forfait tellement. À ce moment-là, j'ai à la fois l'abonnement et la connexion internet. Ok. Et pour nous qui sommes en dehors de Madagascar, c'est beaucoup plus la deuxième option alors, c'est ça ? Exactement. Il y a une période d'essai, comment ça marche ? Je pars de zéro, je télécharge mon appli, qu'est-ce qui se passe ? Vous téléchargez, vous faites votre inscription, vous vous connectez, ensuite, vous avez tout de suite, par défaut, le forfait abonnement sans connexion internet et pour l'instant, justement, pour que les gens puissent tester, puissent voir, etc., c'est gratuit. D'accord. Ça va rester pour quelque temps encore, mais bien sûr, pour qu'on puisse payer convenablement les royalties, à un moment, il faut que ça devienne payant. et puis, il faut aussi qu'on paye le salaire de nos équipes, il faut qu'on paye les charges, etc. Forcément, ça va devenir payant à un moment donné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je l'ai dit, on va distribuer les premières royalties au mois d'août. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que nous, on va devoir injecter cette somme-là par nous-mêmes pour les abonnements qui sont aujourd'hui gratuits. À combien sont l'ordre pour nous qui sommes ici de la diaspora ? Les abonnements, j'imagine, des abonnements mensuels, trimestriels, annuels, bimestriels, je ne sais pas. Pour les autres pays, pour les pays autres que Madagascar, il y a des abonnements mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Donc, à titre d'information, quand ce sera payant, l'abonnement mensuel, il sera à 5 euros. On pense que c'est un tarif qui n'est pas forcément plus élevé par rapport aux autres plateformes. Et donc, ça restera, nous, on l'espère au moins que c'est quelque chose de plus attractif comparativement aux autres. C'est sans engagement, alors ? C'est sans engagement. À tout moment, vous pouvez annuler, parler, parler, voilà. Une fois que votre abonnement aura expiré, à ce moment-là, vous aurez besoin de vous réabonner. donc, il y a une totale liberté pour les utilisateurs. C'est à chacun, après, de voir qu'est-ce qui lui convient. Vous faites encore appel à des artistes pour vous rejoindre. Comment ça marche aussi, de ce côté-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les artistes qui souhaitent diffuser leur musique, leurs œuvres sur musique, la porte est grande ouverte. Nous, on est ravis de les accueillir. Et plus largement, Manouv, c'est d'autres, enfin, vers où ? C'est quoi le prochain objectif, là, actuel ? Ah ben, Manouv, comme je l'ai dit au début, c'est comment utiliser la technologie pour faciliter, rendre la vie des malgaches beaucoup plus facile. Donc, nous, sous le coude, on a encore pas mal de projets. qui sont en cours de développement, qu'on espère pouvoir lancer dans les prochains mois. Donc, dans tous les aspects de la vie quotidienne des malgaches, nous, on aimerait avoir notre petite application pour les aider, pour, voilà. En même temps, en même temps, comme on parle de technologie, c'est quelque chose qui peut être, dans le jargon, on peut scaler, voilà, donc on peut, on peut développer au mondial. Donc, là, on est en tractation avec des partenaires pour lancer cette application dans d'autres pays. Là, je parle, par exemple, de musique en particulier, mais en même temps, parmi nos produits qu'on a pu lancer l'année dernière, on a un produit qui s'appelle Kartin. Kartin, en fait, c'est la possibilité pour les nationaux, donc en l'occurrence pour Madagascar, donc pour les malgaches, de commander sur Amazon.fr et de se faire livrer directement chez eux parce que, pour le cas de Madagascar, on n'est pas comme en France où on commande sur Amazon et on se fait livrer directement à la maison ou à l'adresse de livraison qu'on veut. Il a fallu qu'on lance ce produit pour que les malgaches puissent avoir cette possibilité-là et donc Kartin, c'est quelque chose qu'on peut dupliquer dans d'autres pays. Vous changez vraiment d'échelle là et de, on dit, vous changez la game comme disent les connaisseurs au niveau de Madagascar, aller sur les standards. Le mot de la fin, Razon Harvey, pour nos auditeurs qui sont toujours très curieux en fait, de ce qui se passe à Madagascar et qui adhèrent ou pas aux démarches qu'on présente, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, j'avais une conviction et je l'ai toujours, une conviction par rapport aux nouvelles technologies et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé Manouvre puisqu'on partage cette conviction-là parmi les associés. je suis convaincu que les technologies peuvent apporter beaucoup de bien à Madagascar et au Malgache. Il ne faut pas qu'on rate la révolution technologique parce que on va être encore derrière comme ce qui s'est passé avant. si dans d'autres pays, dans les pays qu'on appelle développés, ils ont su profiter des avantages de la technologie déjà depuis, quand je dis technologie, des nouvelles technologies en particulier, depuis 20 ans, dans les années 2000, on a déjà eu le e-commerce bien présent dans la vie tous les jours dans les autres pays. À Madagascar, c'est encore en phase de balbutiement et c'est un peu dommage. et aujourd'hui, on ne parle même plus de cette révolution technologique-là. Maintenant, on parle de IA, d'intelligence artificielle. Donc, il faut que nous, au Malgache, il faut qu'on soit dans le coup, il faut qu'on arrive à exploiter tout ça pour apporter plus de bien-être, pour faciliter un peu plus notre vie de tous les jours. Voilà, c'est un message qui m'est important et je pense qu'on devrait vulgariser, qu'on devrait et il faut que le maximum de gens à Madagascar en soient conscients, je pense. Merci, Raz, Razonar Vélo, de nous avoir consacré ce temps précieux pour nos auditeurs. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada